Christian Macarian, après plus de 20 ans, Israël et la Turquie s'apprêtent à rouvrir leur ambassade respective à Tel Aviv et à Ankara. Plus de 20 ans sans relations diplomatiques, mais des relations commerciales qui sont restées florissantes. Cette réconciliation entre Israël et la Turquie intervient aussi dans un contexte international agité. Bonjour Christian Macarian. Bonjour Eva. Vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales au point. Merci d'être avec nous sur Radio-J. Alors, première question, pourquoi Israël et la Turquie renouent ? Alors, parce que c'est de toute évidence l'intérêt de chacune des deux parties. En diplomatie, c'est toujours la règle. Quand il y a des rebondissements, dans le sens pacifique comme dans le sens conflictuel, c'est toujours parce qu'il y a un frottement des intérêts. Là, en l'occurrence, les intérêts convergent autant qu'ils divergeaient préalablement. Et il faut donc analyser ce qu'il s'est passé en partant du plus haut pour aller vers le plus bas. Au plus haut niveau, il est évident qu'Israël disposait d'une forme de stabilité sur son front nord en Syrie, pour être plus précis, à travers la présence des Russes en Syrie. Et de fait, à l'époque du mandat de Benjamin Netanyahou, du unième mandat, en tout cas de l'avant-dernier du dernier mandat de Benjamin Netanyahou, la Russie a toujours joué le jeu avec Israël pour faire pression notamment sur le Hezbollah en Syrie, afin qu'il ne dépasse pas certaines mesures. Donc Israël disposait d'une forme de partenaire, de partenariat. Et de fait, Netanyahou allait à Moscou très facilement. Il a même insisté au grand défilé patriotique du 9 mai, alors qu'aucun autre pays occidental ne s'y était rendu. Il y avait une proximité entre Poutine et Netanyahou, et on peut dire même entre la Russie et Israël. Et tout cela a basculé, en particulier à travers le conflit qui a opposé la Russie à l'Ukraine. Plutôt pour être plus précis, il faut quand même être clair, à travers l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors là, d'un coup, Israël s'est trouvé face à un triangle, non seulement la Russie avec laquelle les rapports ont changé, mais aussi l'Iran qui est une donnée hostile, permanente et de base. Et puis ensuite, la troisième pointe du triangle, c'était la Turquie. À partir du moment où Israël avait de mauvais rapports subitement avec la Russie, alors qu'ils étaient plutôt bons auparavant, eh bien, sur les trois pôles du Moyen-Orient, Israël en perdait deux en termes de fiabilité. Non seulement l'Iran, qui est constamment et vigoureusement hostile, mais aussi la Russie. D'où l'intérêt aujourd'hui pour Israël de se rapprocher de la Turquie. Mais, si vous voulez, on peut aussi se demander quel est l'intérêt de la Turquie de se rapprocher d'Israël ? C'est la question que j'allais vous poser, Christian Macarian. Alors là, c'est plus complexe. Il y a évidemment beaucoup de données stratégiques, mais il y a surtout une donnée économique, à mon avis. C'est que M. Erdogan, qui fait la politique de ces problèmes, a intérêt à se rapprocher d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a de graves problèmes. Il y a de grandes réactions économiques en Turquie, et la crise économique est très prenante. Le fait que la Turquie soit dépendante à un niveau très élevé du gaz russe et du pétrole russe, mais aussi du blé russe et du blé ukrainien, fait que la Turquie a besoin de changer, d'opérer un changement de partenariat. Il faut élargir la palette. Or, Israël est engagé, avec la Grèce, dans une politique d'exploitation d'une gigantesque plaque d'hydrocarbures sous la mer en Méditerranée, une zone qui va de Chypre quasiment au large de l'Égypte et d'Israël. Et cette zone, elle fait l'objet d'un accord très concret entre la Grèce, adversaire de la Turquie, Israël et l'Égypte et Chypre. Et la Turquie est restée à l'écart pour Erdogan, qui est l'auteur de cette exclusion, parce qu'il a été exclu en raison de ses mauvais rapports avec Israël, en raison de ses mauvais rapports avec l'Égypte, en raison de son hostilité envers la Grèce et en raison de son agressivité envers la Chypre. C'est lui qui s'est mis dans un corner. Et aujourd'hui, il essaie d'en sortir. Donc, ce qu'il y a de paradoxal chez Erdogan, c'est cela. C'est qu'il paraît habile et conciliateur, alors qu'il tire la conclusion uniquement de ses propres erreurs. C'est lui qui s'est mis dans cette situation. Alors aujourd'hui, oui, il y a un intérêt très concret à ce qu'Israël se rapproche de la Turquie, mais avec tout de même sûrement des idées extrêmement claires de la part des Israéliens. Attention à la Turquie, ça reste un pays qui, de toute façon, est surarmé, qui reste tout à fait engagé en tant que régime islamiste aux côtés de beaucoup de causes islamistes dans le monde. Et ça, pour Israël, ça restera une donnée. Par exemple, la Turquie continuera, elle a réaffirmé, de soutenir le Hamas à Gaza. Alors, régime islamiste, et en même temps, c'est ce qu'on a vu récemment quand il y a eu des tentatives d'attentats de l'Iran contre des Israéliens en Turquie. La Turquie a collaboré aussi avec les services israéliens pour empêcher ces attentats. Donc c'est trouble tout ça, non ? C'est trouble, c'est ambigu. C'est parfois emprunt de beaucoup de fourberie. Il y a beaucoup de mensonges dans cette attitude, mais il y a l'affirmation froide et cynique d'intérêts conjoints. Donc oui, la Turquie peut rendre des services à Israël, accessoirement, et Israël doit avoir, à mon avis, une attitude extrêmement lucide sur ce point, à se dire, nous prenons ceux qui nous avantagent, mais nous savons très bien à qui nous avons affaire, parce que fondamentalement, la Turquie soutiendra et continuera à soutenir, par exemple, le Hamas. Alors justement, puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle du Hamas et de Gaza, il faut rappeler l'affaire qui a mis le feu aux poudres dans les relations entre les deux pays, c'est la fameuse affaire du Mavi Marmara, du nom de ce navire, censé être un navire humanitaire pour Gaza, où se trouvaient en fait des hommes armés, des terroristes. C'était en 2010. Depuis 2010, donc, les relations, depuis cette affaire, les relations étaient quand même gelées entre Israël et la Turquie. Il y a eu la fermeture des ambassades, etc. Est-ce que cette seule affaire du Mavi Marmara suffit-elle à expliquer ce gel des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie pendant tout ce temps ? Non. Il y a eu aussi des espoirs très clairs de la Turquie de jouer un rôle très important, pour tout dire, hégémonique, dans la région à partir de la guerre de Syrie. La Turquie a soutenu les djihadistes, supposément, sauf Daesh, mais on sait qu'il y a eu aussi des épisodes assez troubles concernant du carburant, par exemple, qui était acheté secrètement par certains groupes turcs à Daesh afin que ça constitue une sorte de cagnotte pour Daesh. Il y a eu beaucoup de choses pas claires. Et pour Israël, tout cela était un facteur de danger. La Turquie était devenue éminemment pas fiable, justement parce qu'elle prétendait jouer un rôle dans la région. Et la Turquie est déchaînée, était déchaînée contre l'Égypte. Aujourd'hui, là aussi, elle essaie de se rabibocher. Or, l'Égypte, c'est le seul pays arabe avec lequel Israël, Égypte et Jordanie, bien sûr, peut avoir un petit peu d'espoir, de coopération et de collaboration. On le voit sur l'affaire de Gaza, où l'Égypte peut aider parfois à apaiser un peu les tensions. Donc, si vous voulez, pour Israël, la Turquie était à plusieurs titres dangereuse et inquiétante. Et puis, pour finir, la Turquie a développé une attitude agressive en Méditerranée, qui est allée contre les alliés également traditionnels d'Israël, comme Chypre, qui est un État proche d'Israël. Et Israël en a absolument besoin. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont toutes, c'est ça qui est frappant, le fait de M. Erdogan, sa marque personnelle. Tout le fait de M. Erdogan, vous avez évoqué aussi tout à l'heure l'Iran, la Russie avec la Turquie. Ils se sont retrouvés le mois dernier pour un sommet consacré à la guerre en Ukraine et en Syrie. Est-ce qu'il faut voir un lien entre ce sommet et ce qui se passe maintenant, la réconciliation entre Israël et la Turquie ? Ou alors, est-ce qu'Israël peut tirer bénéfice de cette position de la Turquie par rapport à la Russie et l'Iran ? Israël, de toute évidence, n'a plus les relations qu'elle avait avec la Russie. Et là, c'est Poutine qui a viré Kazak, clairement. Le départ précipité du grand rabbin de Russie qui a quitté le sol russe, après un certain nombre d'invitations, si j'ose dire, c'est un euphémisme, a quitté le sol russe. Eh bien, c'est l'illustration du fait que Poutine a dû donner des gages à l'Iran. Poutine va acheter, il est en train de le faire, des drones à l'Iran, des drones qui ne sont pas extrêmement sophistiqués, mais qui sont des drones agressifs, explosifs, qui peuvent avoir une seule fonction, des drones kamikazes, dont l'Iran est devenu un producteur important. Donc, la jonction nouvelle, enfin nouvelle, en tout cas, réaffirmée et approfondie entre Moscou et Téhéran est de nature à fortement déplaire à Israël. Donc, il reste encore une fois, je décrivais un triangle tout à l'heure, il reste qu'un seul pied de ce triangle à travailler, c'est la Turquie. Et de ce point de vue-là, la Turquie va faire, comme elle fait en Ukraine, un pied dans le camp russe, un pied dans le camp ukrainien. D'un côté, elle achète des missiles S-400 russes, de l'autre, elle vend des drones à l'Ukraine. Eh bien, la Turquie espère jouer de la même ambiguïté avec Israël, c'est-à-dire un pied du côté de l'Iran et de la Russie et un pied pour se réconcilier avec Israël. Je pense que les Israéliens en sont hautement conscients. Donc, le rapprochement d'Israël avec la Turquie, à mon avis, est sûrement effectué sur des bases très méthodiques et calculées avec des effets de limite. Alors, dernière question. Dans ce contexte-là, comment Israël peut gérer des relations avec un pays comme la Turquie, dont vous venez de dresser un portrait d'un pays qui joue sur plein d'ambiguïtés ? Comment peut gérer ça ? Comment Israël peut gérer ça ? Alors, ça, c'est tout le talent du Premier ministre d'Israël. Il faut qu'il soit très habile pour prendre ce qui l'intéresse sans donner ce qui est périlleux pour lui. Ça appelle donc, pour répondre à votre question, à une attitude de vigilance constante. Or, Israël est un État très bien informé et qui dispose d'un réseau de renseignements excellent. Donc, si Israël est très vigilant, Israël peut espérer quelques avancées du côté de la Turquie. En tout cas, ça limitera, à mon avis, l'agressivité de la Turquie de façon, par exemple, en levant un petit peu le pied sur la question palestinienne, Erdogan peut laisser un peu plus de marge de manœuvre à Israël. Mais ce n'est pas, à mon avis, la question palestinienne qui est l'élément essentiel. Parce que la question palestinienne, aujourd'hui, est très relativisée et rendue au rang de problèmes presque secondaires dans la région du Moyen-Orient. Je ne parle pas de l'Israélo-Palestinien, je parle de la globalité du Moyen-Orient. Ça n'est plus vital, même pour la Turquie. Non, ce qu'Israël espère, c'est que, beaucoup plus élevé, que le partenariat russo-iranien soit limité par une sorte d'observateur qui se trouve dans la pièce, cet observateur étant Recep Tayyip Erdogan. Merci beaucoup, Christian Macarian, pour tous ces éclairages. Merci d'avoir été avec nous sur Radio-G. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Au point, merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501